Bienvenue sur VoiceCat. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes techniques pour rédiger des prompts efficaces avec les grands modèles de langage. Nous verrons que les grands modèles de langage, comme ChatGPT ou Google Bard, peuvent être de véritables assistants pour libérer notre créativité. La vidéo sera décomposée en deux parties. La première partie portera sur la rédaction de prompts, puis nous aborderons la création de modèles de prompts où je vous montrerai quelques techniques pour répondre à des besoins spécifiques. Pour commencer, un prompt est composé de trois éléments. Un objectif, la plupart du temps cela va être une question que l'on va poser aux grands modèles de langage, un contexte et enfin des contraintes ou informations complémentaires. Mon objectif ou ma question sera « Est-ce qu'il faut craindre que l'IA prenne le contrôle du monde ? » Voilà la réponse de GPT. Je vais venir ajouter un contexte à ce prompt. Le contexte est une personne sceptique qui a des connaissances en informatique. Quoi que je dise à ChatGPT, il va me donner une réponse sceptique et détaillée. La réponse va être modifiée selon le contexte donné. Je vais à nouveau modifier le contexte. Cette fois, on va avoir affaire à un enfant de 8 ans, fan de comics et de science-fiction. Le ton de ChatGPT a changé en conséquence. Enfin, je vais modifier mon prompt pour rajouter le troisième élément possible d'un prompt, c'est-à-dire la contrainte. Je vais lui demander de commencer par une synthèse d'une phrase, puis d'élaborer une réponse en deux parties. Toujours pour un enfant de 8 ans, fan de comics. Il commence par une synthèse et une réponse en deux parties. Voilà les éléments de base qui constituent la rédaction d'un prompt. A présent, je vous propose de voir différentes techniques de base pour travailler avec un grand modèle de données. Première technique, améliorer la question. Un grand modèle de langage est éventuellement capable de nous suggérer des questions potentiellement meilleures ou plus précises que celles proposées par l'utilisateur. Pour améliorer la question, le prompt pourrait être « Chaque fois que je pose une question, suggère une meilleure question et demande-moi si je voudrais l'utiliser à la place. » Ma question va être « Pourquoi le ciel est bleu ? » Pour ChatGPT, une meilleure question, du moins plus précise, serait « Qu'est-ce qui provoque la couleur bleue du ciel ? » Je vais utiliser cette question à la place. Et voilà sa réponse détaillée. Deuxième technique, subdiviser la question. Les grands modèles de langage peuvent, tout comme nous, raisonner de manière plus efficace si une question complexe est subdivisée en sous-questions supplémentaires. Le prompt pourrait être « Lorsque vous êtes interrogé, suivez ces règles. » Générez un certain nombre de questions supplémentaires qui aideraient à répondre plus précisément à la question. Combinez les réponses aux questions individuelles pour produire la réponse finale à la question globale. Je vais lui demander si mon chat peut être considéré comme gros. De prime abord, sans plus d'éléments, il est difficile de répondre à cette question. Il me propose plusieurs questions qui vont être utiles pour créer sa réponse. J'ai répondu à ces sept questions. Et voilà sa réponse. A priori, il faudrait que je fasse un petit peu attention à son poids. Et si cette question me tracasse, il faudra éventuellement aller voir un vétérinaire. Prochain modèle de prompt, créer un questionnaire. Cela peut être utile, par exemple, pour un professeur. Mon prompt va se présenter ainsi. Je vais te donner un modèle pour ta réponse. Les mots en majuscules sont des espaces réservés pour ta sortie. Tu conserveras le formatage de mon modèle. Mon modèle est « Question 3 étoiles » et la question que va poser Shadjipiti. « Réponse 3 étoiles » et la réponse proposée par Shadjipiti. Tu vas créer 20 questions à l'aide de ce modèle sur le thème de Spider-Man. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, y compris un long texte. Les mots en majuscules sont des espaces réservés pour ta sortie. Tu conserveras le formatage de mon modèle. Question 1. Quel est le vrai nom de Spider-Man ? Le vrai nom de Spider-Man est Peter Parker. Dans quelle ville se déroulent généralement les aventures de Spider-Man ? À New York, etc. Il a posé des questions assez pertinentes. Prochain type de modèle. Le modèle de « Métalangage ». Le nom est un peu barbare. Je vous propose qu'on passe directement à la pratique. Nous allons créer une application de planification de voyage. Je décrirai mon voyage et vous énumérerez des choses intéressantes à faire dans les endroits que je traverserai. Je vous dirai combien de jours je resterai à chaque endroit et vous énumérerez les itinéraires possibles. Quand je dis Nashville 3, flèche, Memphis 2, je veux dire que mon itinéraire ira de Nashville à Memphis et je resterai 3 jours à Nashville et 2 jours à Memphis. Voyons voir la réponse proposée. Nous allons dire Paris 4 jours, une flèche, ensuite j'irai à Marseille pour 2 jours. Je respecte le formatage indiqué et voilà ce que me propose ChatGPT. Plusieurs itinéraires. Le premier, activité à Paris avec les choses les plus connues et ensuite 2 jours à Marseille. Il me propose des variantes. L'itinéraire 2 et l'itinéraire 3 est une autre variante. Prochain modèle, le modèle de création de plan. Cela peut être utile pour des étudiants ou pour les gens qui doivent rédiger un rapport. Le prompt pourrait être rédigé comme cela. Agis comme un créateur de plan. Génère un plan structuré sur le thème que je te donne. Puis, demande-moi quelle partie j'aimerais développer. Crée un nouveau plan pour la partie que j'ai sélectionnée. A la fin, demande-moi quelle partie développer ensuite. Demande-moi sur quel thème générer un plan. Mon thème sera Hulk. Il me demande plus d'informations, Hulk, dans les comics. Voilà son plan. J'aimerais développer, par exemple, la place de Hulk dans la culture populaire. Il me refait un plan sur la place de Hulk dans la culture populaire. et à nouveau, je peux aller plus loin. Voilà quelques techniques de modèle de prompt qu'il est possible de réaliser avec un grand modèle de langage, que ce soit Shadjipiti ou Bard. Cette vidéo ne fait qu'effleurer ce thème. Si ce thème vous intéresse et que vous voulez voir avec moi des choses un petit peu plus complexes, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man et que l'intelligence artificielle arrive d'ici peu dans la Spreadsheet.